Vous avez sous les yeux une carte géologique que nous allons détailler. Sur cette carte, vous trouvez deux grands types d'informations. Tout d'abord les informations d'ordre général et géographique, qui sont les mêmes que celles qui sont présentes sur les cartes topographiques. Et puis nous avons également des informations d'ordre géologique. Parmi les informations d'ordre général et géographique, nous trouvons bien entendu les coordonnées et le quadrillage kilométrique qui est visible dans le cadre de la carte tout autour. Nous avons également l'échelle qui est généralement indiquée en bas de la carte. Vous avez aussi bien entendu le numéro et le titre de la carte qui sont écrits en haut. A l'intérieur de notre carte, nous voyons bien sûr les lieux, les routes, les chemins de fer. Les routes sont figurées par un trait épais qui est dédoublé. Vous avez aussi bien entendu les courbes de niveau. Les courbes maîtresses sont symbolisées par des traits épais et les courbes normales par des traits fins qui ont une couleur brune. Vous avez aussi les sommets qui peuvent être symbolisés soit par un point, soit par un triangle comme c'est le cas ici. Nous retrouvons des falaises qui sont figurées par des tirets resserrés qui sont perpendiculaires aux courbes de niveau. Et puis enfin, nous avons le réseau hydrographique qui peut être figuré par des traits bleus, ce qui n'est pas le cas ici. Les informations d'ordre géologique maintenant sont les suivantes. Nous voyons tout d'abord la carte avec toutes ses couleurs qui correspondent à des affleurements géologiques. Chaque étage géologique est caractérisé par une couleur bien déterminée qu'on retrouve sur toutes les cartes. Les limites des affleurements sont indiquées par des traits noirs fins. Nous avons également parmi les informations géologiques les signes de pandage que nous voyons ici à l'image. Ces signes de pandage vous indiquent la direction de la couche géologique ainsi que son inclinaison. Les signes de pandage peuvent correspondre à des couches inclinées, c'est ce qu'on voit sur les deux premiers symboles, ou bien à des couches horizontales, c'est le troisième symbole. Nous trouvons également l'indication des failles qui sont représentées par des traits noirs épais. Le trait noir est continu quand la faille est visible et il est discontinu quand la faille est masquée. On peut trouver également l'indication de gîtes de fossiles qui sont indiquées par ce symbole, ou bien encore l'indication de la présence de mines indiquée par cet autre symbole. Enfin, tout autour de la carte, vous avez de petits rectangles colorés. Ce sont les cartouches géologiques. Ces cartouches géologiques recensent toutes les couches géologiques visibles sur la carte, visibles à l'affleurement. Pour ce qui est des terrains sédimentaires, les cartouches géologiques sont représentées dans l'ordre stratigraphique. C'est-à-dire que les terrains les plus anciens seront trouvés en bas de la carte et les terrains les plus récents tout en haut. Donc la représentation des cartouches respecte évidemment l'ordre stratigraphique. Dans un cartouche géologique, vous avez toujours la couleur de référence pour chaque état géologique, le code de l'état géologique. Par exemple, ici, vous avez le C1, le C2, le Q. Et puis, vous avez une courte description des roches qui sont présentes au niveau de cet affleurement. Voici une carte géologique simplifiée. Le fond de carte utilisé est le même que celui dans ma vidéo concernant le profil topographique. Parmi les informations essentielles présentes sur cette carte, vous avez en bas l'échelle qui est égale à 1 vingt-millième, ce qui signifie que 1 cm ici sur la carte correspond en réalité à 200 m. Nous avons aussi des courbes de niveau. Les traits fins correspondent aux courbes normales et les traits plus épais aux courbes maîtresses. Vers le haut de la carte, nous avons un sommet, symbolisé par un triangle, et en bas, nous avons un cours d'eau. Parmi les informations géologiques présentes, nous avons des signes de pondage, ici au nombre de 2, et nous avons 10 fleurants affleurements géologiques qui sont symbolisés par des couleurs. Il y a ici 4 affleurements géologiques qui portent les noms de C1 à C4 et qui sont délimités par des traits noirs épais. Bien entendu, les informations géologiques présentes ici sont extrêmement simplistes puisque nous n'avons que 4 couches géologiques et qu'aucune faille n'est présente. Pour réaliser une coupe géologique, le matériel nécessaire est le même que celui utilisé pour réaliser un profil topographique. Vous aurez besoin d'une feuille de papier millimétrée, d'une règle, d'un crayon et d'une gomme. La première étape du travail consiste bien entendu à réaliser un profil topographique. Je vous invite donc, si nécessaire, à consulter ma vidéo sur le profil topographique. Ce profil a déjà été réalisé, et nous allons maintenant voir les étapes qui suivent. J'ai réalisé le profil topographique. Vous voyez que je l'ai positionné bien au centre de ma feuille afin de pouvoir dessiner ici, sous le profil, les informations qui sont relatives à la coupe géologique. La définition d'une coupe géologique, c'est la suivante. À partir d'une carte géologique sur laquelle vous trouvez des affleurements, c'est-à-dire à partir de la surface, vous allez représenter les roches qui sont présentes en profondeur. On va donc réaliser une interprétation. Pour réaliser une coupe géologique, en tout cas quand on s'intéresse aux terrains sédimentaires, nous allons utiliser deux grands principes qui sont toujours utilisés, qui sont très intéressants en stratigraphie. Il s'agit tout d'abord du principe d'horizontalité et de superposition, qui nous dit que les terrains sédimentaires se déposent à plat et dans l'ordre chronologique. Par conséquent, si vous souhaitez rechercher les roches les plus anciennes, il va falloir les trouver dans les zones les plus basses. Au contraire, évidemment, les roches sédimentaires les plus récentes seront observées dans les zones les plus hautes. Bien entendu, ce principe ne reste valable que si les perturbations tectoniques sont limitées. Le second principe utilisé est le principe de continuité, qui nous dit qu'à une échelle locale, les caractéristiques d'une même couche, par exemple ici le C1 ou le C2, restent identiques tout au long de notre carte. C'est-à-dire que, par exemple, l'épaisseur ou bien encore le type de roche restent le même à l'échelle d'une carte géologique. Attention, là encore, ce principe n'est pas toujours vrai à une échelle plus grande. Bien entendu, si vous travaillez à une échelle régionale, voire nationale, évidemment que la couche géologique aura des caractéristiques très certainement qui seront différentes, ainsi que son épaisseur. Nous allons donc maintenant voir les différentes étapes qui mènent à la réalisation de la coupe géologique. La première étape, évidemment, comme pour le profil topographique, c'est de placer votre papier millimétré le long de votre coupe, comme ici. Donc j'ai déjà mes deux limites, le A et le B. Et puis je vais, évidemment, remporter les limites de couches qui sont présentes. Donc ici, j'en ai simplement une ici, une deuxième ici, une troisième ici, donc trois limites de couches. J'ai ici le terrain C3 en jaune, la même chose ici, ici le C2, et ici le C4. Voilà. Donc ici, c'est extrêmement simplifié. Bien entendu, si vous travaillez sur une carte géologique réelle, je dirais, une vraie carte géologique, ce sera un petit peu plus complexe et beaucoup plus long. L'autre élément aussi qu'il va falloir reporter, ce sont les signes de pondage. Ici, j'en ai simplement deux. Voilà. Donc je vais les positionner ici. Et maintenant, il va s'agir de dessiner votre coupe géologique, c'est-à-dire que vous allez réaliser une interprétation. Donc je vais positionner quand même tout de suite mes limites de couches sur ma coupe. Donc la première limite, la deuxième, et la troisième. Et puis maintenant, on va regarder un petit peu notre carte pour savoir quand même où se trouvent les terrains les plus anciens, les plus récents. Donc on a dit en position basse, on trouve normalement, en tout cas, quand les perturbations tétoniques sont limitées, on trouve les couches les plus anciennes. Donc sur ce profil ici, on voit les zones les plus basses se trouvent ici au niveau du cours d'eau. Le cours d'eau se trouve ici. Donc nous sommes ici dans les positions les plus basses avec ici des courbes de niveau à 300 mètres. Donc la couche C2 est plus ancienne que la couche C3 et la couche la plus récente ici sur cette carte est la couche C4. Donc l'ordre chronologique est le suivant. Nous avons tout d'abord la couche C1, C2, C3 et C4. Voilà, donc la C1 est la plus ancienne mais elle ne traverse pas notre coupe. Ensuite, les signes de pendage ici, nous avons vu qu'ils nous indiquaient à la fois la direction de la couche et à la fois son inclinaison. Donc, on peut schématiser tout ça. Nous avons un pendage ici vers la gauche qui est de 20 degrés. Donc ça nous donne un petit peu quelque chose comme ça. Voilà, 20 degrés vers la gauche, excusez-moi, et puis de l'autre côté on a 30 degrés vers la droite. Donc c'est, les pendages sont positionnés donc ça nous donne sur le trait de coupe. Donc 20 degrés c'est approximatif. Vous pouvez utiliser évidemment un rapporteur mais ce n'est pas forcément nécessaire donc c'est un pendage qui est assez faible. Donc voilà, 20 degrés, un petit peu plus redressé par ici, 30 degrés. Et donc, en utilisant le principe de continuité, je vais devoir dessiner ma couche ici, C3, et je vais devoir garder son épaisseur afin de respecter le principe de continuité. Nous avons ici au centre la couche C2 et puis ici évidemment la couche C4. Donc maintenant, je vais dessiner ma coupe. Donc voilà, je vais garder l'épaisseur de ma couche à peu près. Donc je continue ici, voilà, je garde l'épaisseur. je souhaite garder l'épaisseur donc je vais être obligée d'aplatir ma couche géologique. Voilà. Au centre de ma coupe, vous voyez ici, on a le terrain C1 qui n'est pas présent sur le trait de coupe. Mais si on veut respecter évidemment toujours ce principe de continuité, le terrain C1 doit nécessairement se trouver quelque part ici. voilà, par en dessous. Et donc on voit une structure géologique se dessiner. Ici, nous avons une forme ici de type anticlinale donc avec les terrains qui vont dessiner une forme de A ici et avec les terrains les plus anciens qui se situent au centre. Et puis à contrario, nous avons de l'autre côté ici une forme inverse qu'on appelle une forme synclinale avec les terrains les plus récents qui se situent ici au centre. Donc une fois que ceci est dessiné, donc je répète que c'est une coupe géologique très 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 simple avec très très peu d'informations donc extrêmement simplifiée. Si vous avez affaire à des cartes géologiques plus complexes ce sera évidemment beaucoup plus long notamment si vous avez des failles, si vous avez des perturbations tectoniques importantes. Donc il nous reste maintenant à indiquer les figurés qui correspondent à chacune de ces couches et puis à renseigner également la légende. Donc nous avons ici en bas de notre exercice les différentes couches avec les roches qui leur correspondent. Donc le C1 est un calcaire le C2 une marne le C3 un grain et le C4 un conglomérat. Donc chacune de ces roches se caractérise par des figurés standards. Donc pour ce qui est du calcaire nous utilisons en général des petites briques donc on va voir tout ça. Pour les marnes ce sont des tirets pour les grais ce sont des pointillés et pour le conglomérat ce sont des formes arrondies un peu plus grossières. Donc il faut dessiner tout ça en respectant le pondage. Donc on va commencer par exemple avec le C4. Nous avons ici des points de grande dimension et je respecte le pondage c'est à dire que mes pointillés suivent la limite de la couche. Donc voilà pour le C4 le C3 est un grais donc j'ai des petits points qui suivent la direction de pondage voilà etc. Le C2 est une marne donc des tirets qui suivent la direction toujours la limite de couche voilà et puis le C3 le C1 excusez-moi est un calcaire donc représenté par ces petites briques donc je ne connais pas son épaisseur mon dessin est donc approximatif donc extrêmement simplifié parfois sur les cartes géologiques vous avez des indications de profondeur qui sont données et là nous avons également du C3 voilà donc je vais mettre tout ça au propre et puis on va regarder le résultat ensemble et voilà à quoi correspond une coupe géologique simplifiée. Vous avez ici le résultat du travail sur la coupe géologique que j'ai mis au propre donc voilà l'exercice tel qu'il est attendu avec tous les éléments qui sont indiqués notamment ici les axes gradués j'ai utilisé l'échelle évidemment j'ai indiqué l'unité l'orientation de chaque axe l'échelle est indiquée en bas ici à 20 millième sous format graphique et numérique nous avons ici la légende géologique avec les cartouches géologiques qui sont indiquées dans l'ordre stratigraphique bien sûr avec les terrains les plus anciens ici il s'agit du C1 et puis en haut les terrains les plus récents c'est le C4 donc le plus ancien en bas le plus récent en haut nous avons ici le dessin de la coupe géologique vous voyez ce que j'avais indiqué tout à l'heure il est extrêmement important de dessiner le profil bien au centre de la feuille pour évidemment avoir suffisamment de place ici pour le dessin de la coupe j'ai indiqué ici la position de ces structures géologiques dont je viens de parler c'est à dire l'antiquenal ici au centre et le synclenal ici j'ai noté le nom des couches géologiques présentes à la fleurment donc ici nous avons trois couches différentes C2 C3 et C4 j'ai ajouté également la position de la couche C1 qui n'est pas visible à la fleurment mais qui est présente en profondeur donc j'insiste à ce niveau sur le fait qu'une coupe géologique c'est une interprétation ce qui veut dire que selon les personnes qui ont réalisé la coupe on va avoir de légères différences sur l'interprétation notamment par rapport à l'épaisseur des couches puisque cette épaisseur n'est pas indiquée elle va donc être évaluée ce qui veut dire qu'on pourra avoir des différences selon les personnes on aura également des différences vis-à-vis des pendages puisque les pendages sont seulement ici indiqués à ces deux endroits-là mais ils ne sont pas indiqués partout et donc il va falloir interpréter ce qui explique des différences qui sont possibles moi j'ai indiqué la couche C1 ici j'ai choisi de la représenter à cet endroit-là et bien sûr c'est une histoire d'interprétation il ne faut pas non plus oublier le titre de votre travail donc ici coupe géologique entre A et B et puis si vous le connaissez bien entendu il faut préciser le nom de la carte éventuellement ici son numéro donc ce travail est très 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 simplifié c'est un exercice de base évidemment si vous travaillez sur une vraie carte géologique le travail sera beaucoup plus long le travail d'interprétation sera plus complexe tout dépend aussi des terrains qui sont présents si vous avez une évolution tectonique complexe ça va être évidemment plus difficile si vous avez des failles même chose il va falloir travailler un petit peu différemment ce sera plus difficile et puis également si vous avez des terrains métamorphiques ou magmatiques ce sera là encore un travail qui sera différent qui sera plus complexe qui sera plus complexe Sous-titrage ST' 501